Depuis les années 2000, un nouveau phénomène a vu le jour dans nos transports en commun. Il s'agit du refus de la monnaie de certains billets du client par les receveurs. Ce phénomène est caractérisé par la célébrissime expression 500 000 francs pas de monnaie. 800 000 francs, 500 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 000 francs. Quand a commencé ce phénomène et quelles sont les raisons de son existence ? Les usagers de la route répondent. Ça a commencé à longtemps, vers les années 2000. J'ai travaillé, je faisais le taxi, je conduisais le bus. Parce que le matin, si vous n'avez pas les pièces pour travailler, c'est un peu difficile. C'est les clients qui doivent nous faciliter la tâche. Parce que lorsqu'on récupère la rente de la journée pour aller donner chez le patron, c'est difficilement qu'on puisse réserver quelque chose pour que demain on puisse avoir la monnaie pour distribuer aux clients le matin. Vu la réalité du pays actuellement, la monnaie est très difficile. Même nous, on a lisséreux problèmes avec les clients à cause des monnaies. Toutefois, il y a aussi des clients qui causent un préjudice au receveur, comme en témoignant ces exemples. Les premières courses là, les clients peuvent amener les pièces. Ça va nous faciliter de bien prendre la journée. Mais si le matin, ils sont déjà au nombre de 4-5 personnes qui ont des billets collés, mais au moment où ils n'ont donné le coffre, vous n'avez encore rien reçu, ça sera difficile pour avoir la monnaie du matin. Vous me dites rien à la fin, vous me donnez 5 000 fonds, ça m'énerve. Au moment où non, j'ai déjà fait le calcul par rapport au nombre de pièces que j'en ai, il fallait que je satisfais tout le monde. Logique, comment quand une personne demande, j'ai 100 francs, tu dois avoir une pièce de 100 francs. Quand tu me demandes un service, j'ai 100 francs, à la fin, tu me remets 500, ça me dérange. Parce que quand tu me dis que j'ai 100 francs, automatiquement, moi, dans mes idées, je sais que la personne-là, il a 100 francs. Mais par contre, par rapport à ma pièce aussi, je sais qu'il a 100 francs, il a 100 francs. Mais à la fin, quand tu descends, tu me présentes 500, ça me cause des problèmes. Et ça doit encore me pousser d'aller chercher la monnaie quelque part. Selon moi, vous me donnez comme ça, j'ai l'équipé, mais 150. Pour juguler ce phénomène, l'État doit s'attaquer à la racine de ce mal, à savoir les jeux de pièces d'argent indexées qui font disparaître la petite monnaie.